Le logiciel ActiveInspire, ou ActiveInspire si l'on préfère, dispose d'une fonction de reconnaissance d'écriture qui convertit l'écriture manuscrite en un texte dactylographie. Cette fonction peut être immédiate ou différée. Pour une reconnaissance d'écriture immédiate, on utilise l'outil reconnaissance d'écriture. Cet outil n'est immédiatement disponible que dans le profil Langue. Choisissons donc ce profil. Dans la palette Langue, on prend l'outil reconnaissance d'écriture et on écrit le texte. Dès que l'on relâche la pression du stylet sur la surface du tableau, le texte est converti en écriture dactylographie. Quelle que soit la taille de l'écriture manuscrite, la conversion se fait toujours dans les attributs définis préalablement pour les zones de texte. Prenons l'outil texte et modifions ces attributs. Choisissons la police Comics 1MS, la taille 24, le gras et la couleur bleue. Écrivons un mot à l'aide de l'outil reconnaissance d'écriture. Ce mot est converti dans ses nouveaux attributs. L'écriture convertie est devenue une zone de texte. On ne peut pas gommer les textes convertis, mais on peut, comme tout autre objet, les mettre à la poubelle. On peut, à tout moment, transformer un texte manuscrit saisi à l'aide du stylo en un texte dactylographié. A l'aide de l'outil sélectionné, on entoure l'ensemble du texte. Dans la barre de menu contextuel, on sélectionne le menu d'édition d'objets et on choisit convertir en texte. La conversion s'effectue avec les attributs définis précédemment pour l'outil texte. Modifions ces attributs en remplaçant la police Comics 1MS par arial. en modifiant la taille, en modifiant la couleur en choisissant noir et en conservant le gras. La reconnaissance s'effectue avec ces nouveaux attributs. Active Inspire propose un outil reconnaissance de forme qui fonctionne de façon semblable à la reconnaissance d'écriture. Choisissons-le dans les outils. On dessine à la main levée un cercle, un carré, un triangle ou une forme géométrique plus complexe. Le logiciel est converti en des formes transparentes dont on peut modifier les attributs mais que l'on peut également rapidement colorier avec l'outil remplissage. On dispose ainsi rapidement de multiples formes. On peut à tout moment transformer une forme dessinée à l'aide du stylo en une forme géométrique. A l'aide de l'outil sélectionné, on entoure la forme. Dans la barre de menu contextuel, on sélectionne le menu d'édition d'objets puis convertir en forme. On peut, comme précédemment, colorier ces formes à l'aide de l'outil remplissage. On dispose ainsi rapidement de multiples formes que l'on peut facilement assembler au gré des besoins et de son imagination.